Comment est-ce qu'il y a de lignes de code ? Je vous rassure, il n'y a pas de lignes de code. On va parler de Perle, mais on va parler de Perle un peu différemment. On va essayer plus de parler de Perle en vrai, en entreprise, en projet, en système client. Pour ça, je vais vous présenter un système qu'on a construit pour des vrais clients, qui l'utilisent vraiment tous les jours. C'est un système qui s'appelle le ROC, comme réalisation des objectifs commerciaux. Le but, c'est de faire du pilotage commercial. Je ne vais pas faire un cours sur ce que c'est que le pilotage commercial, mais je vais vous montrer la page d'accueil de l'administrateur du système. Il y a beaucoup de choses floutées, notamment dans les statistiques, c'est normal. Le but du pilotage commercial, c'est de savoir si les commerciaux vendent bien. Notamment, là, ça s'adresse par exemple à des banques. Vous savez, quand vous allez dans votre banque, parfois, le commercial a des objectifs de cartes bancaires, par exemple. Donc, il faut qu'ils vendent, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, 15 cartes bancaires dans le mois. Et donc, s'il vend ses 15 cartes bancaires, il va être à 100%. Puis, s'il n'en vend que la moitié, il sera à 50%. Sauf qu'on n'est pas à la fin de l'année. Donc, les 15, par exemple, il y a dans le mois, et donc sur l'année, autant. Et on veut savoir où il doit être à un moment donné. Donc là, vous voyez la barre rouge, là, c'est là où il doit être, au moment où il consulte le système. Alors, il y a des objectifs qui sont, bien sûr, plus compliqués que cartes bancaires. Il y a des agences, des commerciaux, des régions. Il faut que ce soit sympathique, facile d'accès, avec des beaux indicateurs. Bon, et tout ça, c'est fait en peur. Alors, pourquoi c'est fait en peur ? Alors là, je vous expliquerai un petit peu plus après le système, mais je vais revenir un peu à l'historique. D'abord, comme ça, Pearl pourrait se dire que c'est que pour des scripts. Donc là, ce n'est pas des scripts, donc vraiment pas pourquoi utiliser Pearl. Franchement, pourquoi faire une application de gestion en Pearl ? On pourrait se dire que ce n'est quand même pas fait pour ça. En plus du web, parce que là, on ne l'a pas dit, mais c'est en mode web. Et puis, il faut que ce soit maintenable. Je ne sais pas, on a vu des exemples de code Pearl. Alors là, il n'y a que des experts Pearl, donc c'est forcément hyper clair. On voit tous exactement ce que ça veut dire. Enfin, quand on voit une ligne de Pearl et qu'on ne fait pas du Pearl, ça paraît quand même un petit peu abscond. Et puis, en fait, il faut quand même que ça marche. Et ce n'est peut-être pas évident non plus. Alors, toutes les critiques que l'on peut voir là, en fait, moi, je pense que ce n'est pas des critiques. Et on va voir pourquoi. Parce qu'en fait, ce n'est pas vrai. C'est pour ça que je l'ai mis au positif et pas au négatif dans le slide. Donc, en fait, on va retourner dans le passé. On oublie 15 ans. On se retrouve au début des années 2000. Et on est quatre associés un peu fous. On travaillait dans une banque. On était très, très bien. Et on s'est dit, tiens, si on faisait des systèmes d'information innovants sur des domaines qui ne sont pas couverts par le système d'information de gestion. À l'époque, on était juste en pleine explosion de bulles Internet. Mais enfin, tout le monde en parlait beaucoup. On sentait bien que les choses allaient bouger. Et notamment, dans le domaine bancaire, les déploiements sur les systèmes internes sont très longs. Et donc, les utilisateurs ont besoin de système rapide. Et le fait de pouvoir développer des systèmes internes, mais en les mettant en mode hébergé, ça permettait de répondre très vite à des demandes des clients qui sont des utilisateurs internes, sans qu'ils aient besoin d'attendre deux ans que l'informatique interne ait réagi. Et donc, on s'est dit que là-dessus, il y avait quelque chose à faire pour répondre rapidement à des besoins de gestion internes. Alors, on n'avait rien. Donc, tout était à construire. Donc, tout était possible. Et là, on s'est donc posé des questions. Je rappelle, on est en 2000. En 2000, c'est-à-dire qu'en gros, si vous vouliez Internet, en France, c'était plus compliqué qu'aujourd'hui. 2000, ça... Donc, on s'est posé la question. Alors, on est en 2000. Donc, il y a des trucs que vous ne verrez pas. Alors, Notes, par exemple, vous ne le verrez pas en 2000, parce qu'il n'existait pas à l'époque. Donc, on s'est posé les questions. Quel langage ? Alors, on avait déjà choisi pour l'hébergement. Alors, on était un petit peu fous. On s'est dit, on va héberger sous Linux. Parce qu'on se rendait bien compte que ça coûterait moins cher et que ça marcherait mieux que d'autres systèmes. Et ça, on avait testé avant, donc on savait que ça marchait. Mais pour le langage, on ne savait pas trop. Alors, on s'est dit, j'avais, c'est à la mode. À l'époque, on parlait des JSP. On parlait surtout des servlettes, d'ailleurs. JSP, c'était embryonnaire. Du C, beaucoup de C. Ou l'assembleur, d'ailleurs. On s'est posé la question assez vite. On s'est dit, non, c'est un assembleur. On va quand même mettre très, très longtemps à développer quelque chose qui marche. Python, alors on est en 2000. Alors, Python en 2000, je crois qu'ils étaient en train de se poser la question. Ils avaient la première version réelle. Le langage est ancien, mais il n'était pas du tout connu. Enfin, il démarrait en fait en 2000. À l'époque, on parlait beaucoup d'ASP. On ne sait même plus ce que c'est aujourd'hui. C'était le truc un peu de Microsoft, qui était censé faire du web. En fait, c'était un VBScript empaqueté dans des pages web. PHP, alors c'était le tout début de PHP. Alors, chaque version de PHP, il fallait tout changer ou presque. Et puis, Perl, qui était dans le paquet. Puisque à l'époque, vous avez peut-être oublié, mais Perl était un langage extrêmement utilisé pour les débuts du web. Il y avait énormément de choses écrites, notamment des CGI. Perl était vraiment le roi du CGI. Le webmail, par exemple, de La Poste était en Perl à l'époque, comme encore beaucoup de choses aujourd'hui. Mais on s'était vraiment un choix, je dirais, presque évident, d'une certaine manière, pour les CGI. Mais les CGI, ça avait plein d'inconvénients. Je n'en parlerai pas beaucoup, mais on le verra tout à l'heure. Donc, on s'est posé la question, alors comment, dans ces cas-là, comment on fait ? Nous, on a essayé. C'est-à-dire qu'on s'est dit, plutôt que de faire un choix arbitraire, on va tester. Donc, on a testé plein de choses. Alors, je montre quelques graphiques, mais enfin, on en a un fait dans tous les sens. On a essayé Java. Alors, à l'époque, Java hébergait un site web, que ce soit en intranet ou en extranet, en Java. C'était de mener des machines énormes. La compilation, ça prenait un temps énorme. Ce n'était pas très stable. Donc, on a assez vite éliminé Java. Puis, personnellement, je n'aime pas trop le langage. Ça, c'est tout à fait personnel. Ce n'était pas un argument objectif. PHP, c'était intéressant, mais c'était quand même très, je dirais, pas stabilisé en termes de syntaxe. Et puis, on voulait quelque chose qui marche. Alors, à l'époque, on ne savait pas si ça allait véritablement se pérenniser dans la bonne direction. Donc, on a fait des benches et on s'est rendu compte que Perl tout seul, c'était une bonne option. Mais comment est-ce qu'on le connecte au navigateur et au serveur web ? Et là, on a essayé pas mal de choses et on a opté pour FaceCGI, qui n'est pas tellement connu. Enfin, qui est connu, mais pas hyper connu. Alors que, franchement, c'est une très bonne technologie. C'est extrêmement stable. C'est assez sky-label, justement. C'est à la mode. Et on avait comparé notamment avec Mode Perl, qui était aussi une option, qui était, marchait très bien aussi, mais était beaucoup moins robuste. Pour ceux qui, juste pour un petit peu expliquer tout ce que faisait J, c'est assez simple. C'est-à-dire que votre programme Perl s'exécute un peu comme un démon. Je veux dire, il reste, il s'exécute, donc il se lance une fois. Puis après, il discute avec le serveur web. Et le serveur web, à chaque fois que l'utilisateur demande une page, il demande au démon Program Perl qui est lancé de lui servir la page. Et le Program Perl sert la page au serveur web qui la renvoie au client. Vous pourriez, comme ça, je dirais, donc, si jamais à un moment donné, il y a un problème, le problème Perl reste dans le process Perl. Le serveur web reste dans le serveur web. Il n'y a pas d'intégration comme, par exemple, un petit peu avec Mode Perl. Puis l'avantage, c'est que vous pouvez avoir plusieurs Program Perl qui attendent les requêtes du serveur web. Donc, comme ça, on peut réagir très vite à un ensemble de requêtes. Et puis, on peut même avoir le serveur web sur une machine, les Program Perl sur une autre, sur plusieurs machines. On fait absolument ce qu'on veut. Donc, ça, c'est assez pratique quand on a envie de séparer les choses. Par exemple, pour des questions de sécurité ou de performance. En fait, FaceJ, il est là. Moi, j'aime bien une courbe de performance comme ça. Moi, j'aime bien. Alors, c'est en fait, c'est linéarisé. C'est-à-dire que c'est le nombre de requêtes par corps, enfin par puissance. Donc, c'est pour ça que c'est stable. Mais bon, ça n'a pas tendance à monter. Donc, on est parti comme ça. Alors, en 2000, je précise. Parce qu'aujourd'hui, ça peut paraître soit un petit peu vieux, soit un petit peu normal. Mais à l'époque, Apache, bon, à peu près. MySQL, oui. Enfin, c'est quand même pas de l'oracle ou de je ne sais pas quoi. Linux, ah oui, vous voulez vraiment faire du système de... Et puis Perl, d'accord. Perl, c'était à la limite le choix le moins discuté à l'époque. Ce qui est intéressant avec un peu de recul. Donc, aujourd'hui, on a vécu 15 ans. Alors, aujourd'hui, on a à peu près plus de 50 000 lignes de Perl. Bon, je ne sais pas, ce n'est pas non plus tant que ça. Enfin, on les a quand même écrits à la main. Je ne parle pas des modules et tout ça. Donc, on a écrit 50 000 lignes de Perl. L'applicatif est un peu plus de 100 tables. Bon, pareil, ce n'est pas beaucoup. Enfin, c'est quand même 100 tables. Ça fait 10 ans qu'il est hébergé. 24h sur 24, 7 jours sur 7, en production. Et que, un peu contre toute attente, ça marche bien. Il y a des milliers d'utilisateurs quotidiens. Il y a un pilotage commercial, un back-office. Tout le monde est très content de tout ça. Enfin, nos clients surtout. Non, il y a plusieurs clients. Il y a plusieurs clients. Il y a plusieurs applicatifs. Là, j'en présente un. Mais il y a plusieurs applicatifs construits sur la même base. Et on s'est rendu compte d'une petite caractéristique qu'on a tendance à oublier, surtout quand on raisonne aujourd'hui avec les outils actuels. C'est que, comme on est parti en 2000, on a dimensionné les choses pour que ça puisse être très performant. Donc, on a fait des choix de phase CGI. On a essayé d'optimiser les choses pour ne pas faire de traitements lourds. Je dirais, en même temps qu'on sert les pages. Donc, on a des traitements différés qui permettent de servir les pages rapidement et puis d'avoir les petites choses qui prennent du temps qui se font juste un peu après. Parce qu'à l'époque, comme on faisait du système hébergé, on s'est tout de suite posé la question de la difficulté d'héberger le système. On n'a pas une équipe de développeurs qui voulait développer le truc le plus fou possible mais qui, derrière, serait absolument impossible à héberger et à mettre en production. On a vraiment essayé de faire quelque chose qui soit un bon compromis entre ce que l'on propose aux clients et le coût et la difficulté de l'héberger. Et aujourd'hui, on est vraiment très heureux d'avoir fait ce choix-là parce que, grâce à la loi de Moore, les puissances des machines ont énormément augmenté. Et donc, aujourd'hui, on est capable, avec un hébergement qui a un coût extrêmement maîtrisé, de répondre à des demandes qui sont très exigeantes puisqu'on a une infrastructure qui, finalement, est très optimisée. Ça, c'est parce qu'on est parti tôt et que, tout de suite, on s'est posé la question de l'hébergement. Et pas après. Bon, performance commerciale. Alors, je ne vous fais pas tout le discours commercial que nos commerciaux chez nous vous expliqueraient pour que vous expliquiez que c'est très bien, qu'il faut un outil, que c'est très compliqué, qu'il y a énormément de choses. Alors, c'est vrai que c'est un problème compliqué parce que, pour faire un pilotage commercial, il faut quoi ? Il faut déjà définir des actions commerciales. Sur ces actions commerciales, il faut les structurer. Donc, il y a de la hiérarchie, tout ça. Et puis, il faut aussi définir des objectifs. Les objectifs, ils sont au niveau individuel, ils sont au niveau collectif. Tout ça doit être aussi consolidé. Et puis, les personnes peuvent aussi bouger dans la structure. Donc, si vous avez un commercial qui passe d'une agence à une autre, d'une région à une autre, comment vous faites en cours d'année ? Pour ses tableaux à lui ? Pour les tableaux de l'agence ? C'est un problème qui a l'air simple, mais en fait, qui est assez complexe. Donc, finalement, au fil du temps, on a construit un petit peu, je ne sais pas, toutes les... Je dirais, on adresse toutes les fonctions, tous les besoins. Du pilotage commercial. Ça va de la campagne commerciale, la construire, de la problématique, de la planification, des résultats commerciaux, éventuellement même des dotations, si on fait, par exemple, des rémunérations variables, ce genre de choses. On a un petit peu tout intégré. Et puis, pilotage commercial, c'est quand même beaucoup de chiffres. Donc, on a créé un vrai petit moteur, je dirais, de génération de tableaux en Perl, avec des éléments, des ventes. Alors, des ventes, on verra, qui peuvent être déclarées à la main, ou qui sont récupérées des systèmes d'information. Alors, on n'est pas sur du log système, on n'a pas des milliards de données par mois. Je fais des commerciaux, même s'ils sont très bons, ils ne vendent pas tant que ça. Non, on a quelques millions de lignes potentielles, quelques dizaines de millions par an. Enfin, quand même. Mais ces dizaines de millions, il va falloir les agréger dans tous les sens. Et des règles d'agrégation qui sont parfois un peu compliquées, avec des plafonds, avec des minimums, avec des règles d'éligibilité, avec des exceptions, enfin, tout ce qui va bien. Donc, on a toute une mécanique qui permet, à partir des données élémentaires, de faire une agrégation pyramidale, parce qu'on a des agences, des régions, niveau nationaux, des marchés. Donc, il faut être capable de tout remonter pour finalement générer des tableaux et être capable aussi d'expliquer que tel chiffre, qui est en fait, pour un commercial, quand même une partie de sa rémunération, parfois, que tel chiffre, lui dire, si, si, voilà comment il a été calculé. On revient au niveau de l'information élémentaire pour lui dire, ben oui, voilà, c'est tel jour, tel jour, tel jour et tel jour. Il n'y en a pas d'autre. On n'a rien oublié. On a tout bien compté. Donc, toute cette mécanique pour produire, ce que je vous montrais au début, c'est-à-dire des pages d'accueil qui sont sympathiques, qui sont avec le moins de lignes de code possible, surtout pour les utilisateurs. Alors là, c'est un menu administrateur. Ce qui est intéressant, par exemple, sur ce genre de choses, c'est qu'on a effectivement une vision, je dirais, je dirais de synthèse. Mais si vous cliquez dans un histogramme, là, ça va vous ouvrir, alors soit dans la même fenêtre, soit dans d'autres fenêtres. Vous pouvez comme ça zoomer. C'est en temps réel. Le système génère, en fait, sont pré-générés quand même les agrégats. Donc, toutes les 15 minutes, vous avez un ramassage de toutes les données. Et donc, en fait, vous avez, avec 15 minutes, on va dire, de délai, les indicateurs commerciaux qui sont disponibles pour tout le monde. Chaque commercial peut se connecter et voir où il en est, voir si ses ventes sont bien prises en compte et si ça fonctionne. Alors, de manière plus concrète, si vous prenez juste un utilisateur lambda, il a plutôt, il a un peu moins de choses, là, il ne peut pas tout faire en haut. Puis là, ce genre de choses, il suffit qu'il soit sur deux marchés. S'il avait trois marchés, il y aurait trois. Sur chaque marché, il voit où il en est. Là, c'est un directeur d'agence. Donc, il voit où sont ses commerciaux. Il voit ici, en fonction, donc là, c'est nominatif. Oui, là, c'est nominatif. Là, c'est en fonction des différents thèmes. Et il peut suivre comme ça l'avancement. Alors, il y a des petits histogrammes rouges et gris. Ça, ce sont les vraies ventes. Puis ça, c'est des prévisions. C'est-à-dire que les commerciaux peuvent se dire le client, il est très très chaud, il va m'acheter une super assurance vie. Donc, comme ça, il peut se dire oui, non, ça, c'est quasiment fait. Ça lui permet d'avoir une anticipation. Donc, on gère aussi les notions de prévision. Bon, il peut déclarer des ventes. Donc, il a un petit écran qui lui permet de déclarer ses ventes. Et sinon, on peut aussi les importer dans le système directement. Puis, on génère plein de tableaux. Bon, ça, c'est un exemple de tableau. Alors, les tableaux génèrent tout seul. C'est-à-dire que si on rajoute, bien sûr, dans le paramétrage qui est accessible aux administrateurs des nouveaux marchés, des nouveaux thèmes, des nouvelles ventes, automatiquement, le tableau va se déplier comme ça. Et vous avez, bien sûr, les objectifs, le réaliser, tout ça agrégé et les tableaux du niveau individuel jusqu'au niveau de la structure. Donc, est-ce qu'on a bien fait de choisir Perl ? On a un peu de recul, 15 ans de recul, c'est beaucoup. On n'avait jamais imaginé que le code initial serait encore sédimenté dans les programmes 15 ans après. Donc, déjà, l'applicatif continue à évoluer. Ça veut dire que Perl est maintenable, quand même, parce qu'on continue à rajouter de nouvelles fonctionnalités. Donc, on n'est pas arrivé à une saturation et à un moment donné, il fallait tout reconstruire. Non, ça marche plutôt bien. On a pu monter de version. Alors, on n'est pas passé Perl 6, ce n'est pas prévu. Mais on a pu monter de version de Perl 5 sans problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, contrairement à d'autres langages, je ne citerai personne, mais qui se fracassent la tête contre les murs quand il faut passer la dernière version parce qu'il faut changer. On ne sait pas ce qu'il faut changer, d'ailleurs. On essaye et puis après, on regarde. Non, on n'a pas eu de problème. C'est-à-dire que même les modules, c'est quand même soft, vraiment des exceptions très ponctuelles, ont pu directement fonctionner. Donc ça, ça a quand même une vraie valeur. C'est très peu de langages qui ont ça. Et en plus, aujourd'hui, ça tombe pas. On a dû commencer avec la 5, 0, 6, quelque chose. On a commencé, 5, quelque chose, mais vraiment le début. Et ensuite, on se rend compte aujourd'hui sur le web, finalement, la programmation côté serveur, elle est sûrement très importante, mais ce qui est surtout en train de prendre du temps, c'est la programmation côté client pour ajouter des tas de trucs qui ne servent à rien mais que les gens adorent. Des choses qui s'affichent, de la communication responsive, si on veut que ça se redimensionne, beaucoup de scripts. Et donc, pour nous, finalement, l'enjeu, il est plus sur l'intégration de dynamisation dans les pages que de réécrire le côté serveur qui marche très bien et qui est pour l'instant non seulement performant et stable. Donc, aujourd'hui, on se pose régulièrement la question parce que c'est vrai qu'une plateforme applicative qui a 15 ans, on peut se poser la question est-ce qu'elle est encore dans le marché. Donc, on réévalue en général à peu près tous les 2-3 ans l'ensemble des langages. Ce qui est amusant, c'est qu'il y a des langages qui apparaissent par exemple, on a fait une évaluation sur Ruby on Red il y a quelque temps et on ne l'a pas refait cette année parce qu'on se dit que ce n'était pas la peine. Là, par exemple, on a fait une évaluation sur Nodes en se disant qu'il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté-là. Mais à chaque fois qu'on le fait, finalement, on se dit restons où on est. on est plutôt tranquille et ne prenons pas une voie qui peut-être dans 15 ans, moi je vous encourage à vous poser la question, prenons ce qui est à la mode en ce moment, est-ce que dans 15 ans ça sera encore exploitable, utilisable, de manière professionnelle, fiable et stable ? Je ne parierai pas sur certains langages. Je pense que j'ai à peu près tenu le temps, ce qui laisse le temps pour les questions, c'est ça ? Donc s'il y a des questions, j'ai une petite démo mais qui n'apporte rien puisque vous avez vu les écrans, après on va entendre quelque chose de trop technique, donc je préfère plutôt être sur les questions de fond qui étaient pourquoi Perle en production. Est-ce que vous vous êtes retrouvé à faire des remontées de bugs envers les auteurs Perle sur ces pannes ? Si oui, quelle a été la réaction ? Alors sur le langage lui-même, nous n'avons été confrontés à aucun bug. C'est-à-dire sur l'interprèteur Perle lui-même, par rapport aux fonctionnalités qu'on a utilisées, nous n'avons eu aucun bug. Alors parfois, il y a des choses qui sont bizarres mais on ne peut pas appeler ça des bugs. C'est plus dans la définition de la syntaxe, ce genre de choses. Sur certains modules, on a eu des petits soucis qui sont, je dirais, parfois on se met un peu aux limites et forcément quand on se met un peu aux limites, bon, donc on a dû faire, je crois, remonter depuis 15 ans deux petites modifs mais vraiment presque rien. Alors c'est vrai qu'on n'utilise que des modules un peu standard, mais c'est vraiment l'argument principal que moi je vois, c'est cette très grande stabilité. Vous utilisez quoi pour faire du web ? Genre vous utilisez encore CGI.pm ? Alors, en fait, à la base, en 2000, on utilisait CGI.pm. En fait, maintenant, on n'utilise plus de modules, on a redéveloppé notre surcouche FastCji qui est en fait inspiré du module FastCji de l'époque. Mais comme lui, il n'évoluait pas forcément beaucoup, on l'a légèrement modifié. Mais le protocole FastCji est tellement simple, en fait, qu'on a presque intérêt à le faire en direct. Donc on a repris le module FastCji.pm, on l'a intégré et on génère tout le code HTML nous-mêmes, en fait. On n'utilise pas de module particulier pour faire ça. On utilise notre propre module de template. Alors pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de standard dans les modules de template. Donc on a utilisé notre propre truc qui est extrêmement simple, qui est basé sur des regex simples. D'autres questions ? Donc vous avez monté une société autour de cette offre-là. et tu peux nous donner une idée de la taille et de combien de... On est très, 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 très gros. Non, on est tout petit. On a une petite structure. On développe donc deux logiciels essentiellement, qui sont le logiciel de pilotage commercial et un logiciel de workflow. En fait, les deux sont la même plateforme technique. Et on a plusieurs clients et on est à peu près cinq dans la structure. Des petites structures. Mais stable depuis le début. Et donc, dans les clients, il y a des banques, d'après ce que... Dans les clients, il y a des banques du groupe BPCE, par exemple. D'accord. C'est un grand groupe. Et ça leur... Philosophiquement, ça ne leur pose pas de problème d'avoir des services qui concernent leur cœur de métier hébergé à l'extérieur ? Non, alors, le cœur de métier d'une banque, c'est de gérer les comptes des clients. On ne peut pas dire que le pilotage des commerciaux d'une banque soit le cœur des métiers d'une banque. Donc on n'est pas dans le cœur business. C'est pour ça qu'on peut effectivement être à l'extérieur. On ne pourrait pas, bien entendu, proposer des solutions cœur métier. Parce que là, ça tombe en panne. Ça n'empêche pas la banque de fonctionner. Même si ça ne tombe jamais en panne, je vous rassure. Alors, la société s'appelle... C'est pas par cas. Si, si, mais je veux le mettre à l'écran. Je veux le mettre à l'écran parce que c'est important de le voir. Voilà. Ça permet de vérifier si vous avez été attentif sur les slides. La société s'appelle e-technologie. Alors, on a un site web pourri, mais il est totalement développé en perles. plus de questions. Merci, Echa. Applaudissements.